Bonjour Lamin Ba, bonjour Awa, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Vous êtes journaliste culturel à Musique in Africa et en cette période de fin d'année et la fête de Noël aujourd'hui, quels sont les programmes des artistes musiciens en général ? Oui, cette période est une période très faste. Tous les hôteliers, tous les restaurants ont à cœur à présenter des programmes grandioses, des programmes fastes. C'est une période propice pour tous les artistes pour se produire. C'est une période où ils jouent beaucoup, ils sont tous bouqués depuis un, deux, trois mois, voire. C'est la période pour un musicien qu'il ne faut pas rater en fait. Par exemple, il y a Fali Huypoupa, une des grandes stars de la musique africaine qui sera au programme. Il y a les magnifiques Amadou et Mariam qui vont s'y prester. Donc c'est vraiment une belle période pour aussi découvrir ou redécouvrir des grandes stars africaines ou sénégalaises tout simplement. Il y a Hélène Diouf pour Noël. Alors comment trouvez-vous la prestation de certains artistes comme Babamal au festival Les Blous du Fleuve ? Babamal a été, comme à son habitude, génial. Il a été au top. Sa prestation lors de la 15e édition du festival Les Blous du Fleuve a été un moment grandiose, un moment épique. Il a livré une prestation de très haute facture. Il faut dire que Babamal, cette année, avec les Blous du Fleuve, c'était un peu différent. Un peu différent dans le sens où, comme on le sait, la mairie de Podor a décidé de donner son nom. Et à juste titre de donner son nom à un boulevard de Podor, cette ville qu'il a vu naître, c'était un moment spécial pour Babamal. Et ça s'est ressenti dans sa prestation, on va dire. Ça s'est ressenti même dans cette édition qui était vraiment spéciale. D'ailleurs, des artistes comme Carloudi, par exemple, ont démarré avec leur concert depuis le 1er décembre. Oui, Carloudi, qui d'ailleurs a joué au Blous du Fleuve, est aussi un des artistes qui, depuis ce mois, bouge beaucoup. Il vient de présenter son tout dernier album. Et il donne rendez-vous à ses mélos, à ses fans, aussi pour cette période de fête. Comme on le sait, il a marqué un peu aussi cette année, avec malheureusement quelques petites polémiques. Mais c'est ça aussi la vie d'artiste. Et il répond parce qu'il sait faire le plus, c'est-à-dire la musique. Donc c'est aussi un des artistes qui a marqué cette année. Alors, est-ce qu'il y a suffisamment de structures pour organiser des événements culturels, à part la Maison des Cultures Urbaines, Centre Blaise Senghor et GIPOP ? Non. La réponse est non. Il n'y a pas vraiment assez de place, de structures pour organiser des événements. Il n'y en a pas assez. C'est un des problèmes auxquels sont confrontés les artistes sénégalais. Il n'y a pas assez de salles de spectacle, de salles où ils peuvent vraiment performer. Malgré les restos qui offrent des plateformes, qui offrent des plateaux, le problème, il reste entier. Il reste entier dans le sens où il ne résorbe pas la demande. Il y a beaucoup d'artistes qui voudraient bien jouer, mais il n'y a pas assez de salles, malheureusement, pour performer pour tout le monde. Selon vous, est-ce que les artistes ont assez de revenus après ces concerts de fin d'année ? Oui, clairement. C'est une période où ils peuvent gagner beaucoup d'argent, on va dire ça comme ça. C'est une période très propice pour eux. C'est une période que, quand tu es artiste, tu ne dois pas rater cette période, parce que c'est une période où tu peux jouer tout le temps et gagner un peu plus que ce que tu gagnes d'habitude. Donc c'est vraiment une belle période pour les artistes, parce que c'est la période des fêtes et qui dit fête du musique, du musicien et artiste. Et donc ils sont assez sollicités. C'est une très, très belle période, on va dire pour eux, oui. Qu'apporte réellement la musique dans la société, mais surtout dans l'économie sénégalaise ? La musique rapporte tellement à la société. Elle crée des liens entre les gens, suscite des émotions et offre une échappatoire bienvenue du point de vue économique. L'industrie musicale génère des emplois, stimule le tourisme lors des festivals et représente une part importante de l'économie créative. Sur le plan social, la musique peut être moins puissante de s'exprimer et de défendre des idées. Elle transcende les barrières linguistiques et culturelles, nous permettant de partager des expériences communes. En résumé, la musique enrichit nos vies en fait de nombreuses, et c'est là de nombreuses façons. Est-ce qu'une personne peut vivre sans musique ? Oui, techniquement, on peut survivre sans musique. La musique n'est pas une nécessité biologique comme la nourriture, l'eau ou le sommeil. Cependant, sur le plan émotionnel et culturel, la musique joue un rôle significatif dans la vie de nombreuses personnes. Elle peut être une source de joie, de réconfort, voire d'inspiration. Beaucoup considèrent la musique comme une partie intégrante de leur existence. Et son absence pourrait rendre la vie moins riche et moins stimulante sur le plan émotionnel. Alors bien que l'on puisse techniquement vivre sans musique, beaucoup préfèrent ne pas avoir à le faire. Au-delà du divertissement et de l'enseignement, quel autre rôle peut avoir la musique ? Cette question-là, elle est vaste en fait, parce que la musique peut jouer plusieurs rôles importants au-delà du divertissement et de l'enseignement. Il faut savoir que la musique a le pouvoir de transcender des frontières culturelles et linguistiques, créant ainsi des liens entre les individus. On peut citer plusieurs rôles comme une expression émotionnelle. La musique offre un moins puissant d'exprimer et de partager des émotions. La musique peut aussi être une thérapie. La musique est utilisée en thérapie musicale pour aider à traiter divers troubles et améliorer la santé mentale. La musique apaise, elle stimule la créativité et favorise la guérison. La musique aussi a un rôle de communication sociale, parce qu'elle est souvent utilisée comme moyen de communication sociale. Elle renforce le sentiment d'appartenance à un groupe ou à une culture et servir de langage universel. C'est aussi, comme au Sénégal, comme dans le rap on le connaît, c'est aussi un moyen de protestation et d'activisme. De nombreuses chansons ont été créées pour exprimer des opinions politiques et sociales. Elles sont devenues même des hymnes pour des mouvements de protestation et d'activisme. La musique est aussi un moyen puissant de transmettre des histoires, des traditions et des souvenirs. Les chansons peuvent devenir des marqueurs culturels et historiques. La musique aussi stimule le cerveau, améliore la concentration et la mémoire. Certains types de musiques même sont utilisées pour améliorer les performances cognitives. La musique aussi, c'est pour célébrer. Comme on est en période de fête, les événements joyeux et festifs sont souvent accompagnés de musique. Donc la musique Contobu a créé une atmosphère de célébration et de joie. Donc voilà, la musique est un langage universel qui va bien au-delà du simple divertissement et de l'enseignement. La musique influence de nombreux aspects de la vie humaine. Qu'en pensez-vous du statut de l'artiste qui tarde toujours à être appliqué ? Selon vous, qu'est-ce qui explique ce retard ? Avoir pour l'établissement d'un statut officiel pour les artistes, c'est vraiment complexe. C'est un processus complexe. Ça dépend des divers facteurs sociaux, économiques et politiques. Et au Sénégal, comme dans de nombreux autres pays, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Mais sans langue de bois, je peux dire que pour le Sénégal, pour avoir discuté avec vraiment des responsables politiques, mais aussi des leaders dans la musique, des responsables qui gèrent de grandes associations. Sans langue de bois, on peut dire que c'est la volonté politique qui manque malheureusement pour le Sénégal. Et ce n'est pas une priorité gouvernementale malheureusement. Il y a aussi un manque de sensibilisation. Il y a aussi le financement et la budgétisation qui peuvent être des obstacles majeurs. C'est aussi une question juridique, parce que c'est complexe, comme j'avais dit. La complexité des questions juridiques, la création d'un statut pour les artistes implique souvent des questions juridiques. Donc ces aspects doivent être soigneusement examinés pour éviter des complications dans le futur. Il y a aussi le fait qu'il y a des consultations qui sont nécessaires. Il peut être nécessaire de mener des consultations approfondies avec la communauté artistique. L'instabilité politique aussi, malheureusement, a fait que le statut de l'artiste au Sénégal n'est pas encore vraiment effectif. Selon vous, qu'est-ce que les artistes musiciens ont réellement besoin pour vivre de leur art ? Les artistes ont besoin de... Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu pour que les artistes puissent vivre de leur art. Et ces besoins peuvent varier en fonction du contexte. Il y a un besoin de reconnaissance et de visibilité. Les artistes ont besoin d'être reconnus et appréciés pour leur travail. Et cela peut se traduire par la visibilité dans les médias, la participation à des événements et la construction d'une fanbase. Il y a aussi le besoin d'un soutien financier qui est important. Ce soutien est crucial pour que les artistes puissent se consacrer pleinement à leur art. C'est là pour provenir de sources telles que la voie de musique, les droits de terre, les concerts, les subventions artistiques, les contrats publicitaires. Merci Lamine Ba d'avoir accepté d'être notre invitée matinale. Je rappelle que vous êtes journaliste culturelle à Musique in Africa. Merci beaucoup Hawa. Merci beaucoup Hawa.